Les langues autochtones, ça compte pour le développement, la construction de la paix et la réconciliation. C'est sous ce thème que l'humanité célèbre ce 21 février 2019, la journée internationale de la langue maternelle. Cette journée a pour objectif de promouvoir la diversité linguistique et l'éducation multilingue. C'est normal parce qu'on est né de ça, donc il faut bien parler sa langue maternelle, paternelle, en fait sa langue d'origine. Pour moi je trouve que ce n'est pas un raisonnement faisable parce que chacun de nous a toujours une langue maternelle à dire. Chacun de nous doit se mettre toujours du côté des autres, tandis que les autres là où ils se trouvent, ils sont fiers de leur langue, allez-y comprendre. Donc il faut prendre toujours sur soi sa langue maternelle comme fierté. Dans un cercle familial, même s'il y a des étrangers, vous pouvez vous communiquer dans la langue maternelle. Même un sujet secrète serait toujours une bonne chose. Donc si tu n'as pas appris à l'enfant à parler la langue maternelle, ça serait une difficulté pour toi de pouvoir t'exprimer vis-à-vis d'un étranger par exemple qui est en face de toi, que tu veux communiquer un message en secret envers ton semblable, en fait quelqu'un de ton patois ou bien de ton enfant. Donc du coup l'importance de la langue maternelle est très importante. Et puis c'est le lien direct avec les ressources de nos origines. Parce que là, l'enfant comprend même mieux par rapport à une langue importée. Elle est devenue une invite pour une célébration mondiale dans autant de langues que possible pour rappeler que la diversité linguistique et le multilinguisme sont essentiels pour le développement durable. C'est le 21 février 1999 que l'UNESCO a déclaré la journée internationale de la langue maternelle, sans doute pour préserver cette grande richesse culturelle. La maîtrise de la langue maternelle favorise les compétences de la base en lecture, en écriture ou en calcul et la transmission des cultures comme valeurs et du savoir traditionnel qui jouent ainsi un rôle important dans leur langue maternelle. A Pointe-Noire, le ministère de la Culture et des Arts, ainsi que de la Lecture publique, a pensé honorer quelques personnalités qui font la promotion des langues nationales. Les parents en particulier, les mères, devraient également aller dans le sens de promouvoir les langues maternelles dans les ménages ou foyers, cellules de base de la famille, afin de garder cette richesse linguistique qui tend à disparaître au profit des langues étrangères qui ne sont pas mal pour autant.